Si vous voulez venir me rencontrer, avoir dédicace, passer un petit moment avec moi, je vous invite au Parc Chanot, le 9 et le 10 novembre, qui seraient samedi et dimanche. Donc venez nombreux et nombreuses, on vous attend, le Hero Festival, c'est le 9 et le 10 novembre au Parc Chanot. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff, en chair et en off, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie. Trop beau, tu es ! Fabio, il est là par intermittence le bâtard. On ne sait pas, il vient, il ne vient pas, je ne sais pas ce qu'il fait, il se sort dans des calanques, je sais. Oui ! Ça t'a plu, hein ? Il va battre le record du monde, là, bientôt. Faut pas le dire ? Faut pas le dire ? Si, on peut le dire. Il va sauter 50 mètres, donc si vous voulez aller voir ses exploits, je mets son petit compte Instagram. Je mets bien la pression, comme ça je ne suis pas à le choix de le faire. J'ai obligé, 50 mètres, 7, si je ne me trompe pas ça. Bravo, c'est ça. Voilà, donc allez, vous abonnez, il fait des dingueries, record du monde, je précise. Oui, oui, oui. Il va battre le record du monde, donc là, je suis avec un mec, je suis avec un mec qui va battre le record du monde et tu devrais être dans les Guinness. Peut-être que d'ici que tu l'auras sorti, je l'aurai fait. Oui, peut-être que je me serais énervé un matin. Oui, j'ai cru, bam, allez. Bon, bref, on est là pour les sujets plus sérieux. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, il y a un petit jeune de 17 ans qui m'a jeté des œufs et que j'ai attrapé. Et ça, c'est mal fini pour moi, au final, parce que je me suis pris un coup de couteau. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous met un petit extrait tout de suite. Ouais, pourquoi vous venez avec des caméras, tatati, tatata. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes à cause de ça. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est des œufs. Ça m'a ira. Ah, gros, le... Ah, le... Ça m'a ira. Ah, j'en ai sur les mains et tout, c'est bon. Allez, c'est toujours à cette vie-là, je ne peux plus, je n'arrive plus. Mette-la. Oh. Viens. Il carval trop vite. Viens, on prend la voiture, on les suit en voiture. Vaisse-guerre. Viens, vite, vite, vite. Arrête-toi, arrête-toi. 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 Achops-toi, achops-toi, stopper. Arrête-toi. T'amuses de jeter des œufs ? 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 Tchaqu'es l'âge, tchaqu'es l'âge, t'amuses d'œufs ? Toi, tu veux que je te dépasse les chers, Lésus ? Il se donne ! Il se donne ! Tu veux pas se necher plus ? Il se donne ! Il se donne ! Il se donne ! Comme de sa mère ! T'as une grand-mère là putain ? Comme de sa mère ! Tu vois ? Il n'y a pas un... Un sopalais... Un mouchoir... Comme de sa mère ! Il m'a mis du truc Donc voilà les gars pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo Je vous invite à aller la voir dans son intégralité sur ma chaîne principale Et vous comprendrez mieux de quoi je parle Les gars quand le mec est parti en courant on l'a suivi en voiture Après qu'il m'a mis le coup de couteau et on a trouvé ça Ce téléphone qu'on a réussi à faire déverrouiller par un ami à moi qui travaille dans la téléphonie Et donc du coup on a accès à tous ces contacts Et ce qu'on va faire pour retrouver ce mec là qui m'a mis un coup de couteau et qui est parti comme un lâche On va essayer d'appeler sa mère en disant qu'on a trouvé le téléphone et qu'on veut le rendre à son propriétaire Et une fois qu'on aura établi un rendez-vous on l'attrapera s'il vient seul Et on ira voir son père ensemble parce que moi celui que je veux aller voir c'est son père Parce que lui c'est un merdeux c'est un minot il a fait ça Bon ok c'est une connerie c'est très grave ce qu'il a fait Mais il faut que les parents soient au courant Et il n'y a rien de mieux qu'un papa pour mettre une bonne correction à son enfant Et qu'il voit le vrai visage de son fils Parce que franchement moi j'ai eu 17 ans Jamais j'aurais pensé à mettre un coup de couteau à un mec Parce que j'ai jeté des oeufs sur sa voiture Surtout qu'à la base c'est lui qui est en tort Donc on va appeler sa maman parce qu'on a le numéro et on a son téléphone On va dire qu'on a trouvé le téléphone de son fils Et qu'on veut rencontrer son fils pour lui donner rendez-vous et lui rendre son téléphone Et à partir de là les gars vous verrez ce qui se passe On va voir ce qui se passe aussi Et on vous souhaite un bon visionnage à tous Je vous dis à tout à l'heure Et n'oubliez pas de rajouter le frérot sur Instagram Parce qu'il fait des choses vraiment pas mal Allez à de suite Bon les gars on va appeler sa mère On a le numéro il y a écrit maman On va l'appeler et on va demander à On va dire à sa mère qu'on a le téléphone de son fils Et qu'il faut que son fils vienne le récupérer Voilà donc on va appeler de suite Si elle répond pas Allo ? Oui allo ? Oui vous avez retrouvé mon téléphone ? Ah bonjour il a à vous le téléphone ? Oui bonjour oui c'est le mien Ah parce qu'en fait je vous explique je me suis permis de l'amener à un ami qui le déverrouille Pour justement pouvoir appeler Et j'ai vu le numéro maman donc j'ai appelé maman et voilà Là je suis au 113 avenue Non vous habitez loin ? Non 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 j'habite juste à côté Eh bah ça va dans combien de temps vous êtes là ? En 10 minutes grand Max Allez ça va on vous attend Allez j'arrive c'est gentil Max on tourne Il n'y a pas de soucis merci Merci Au revoir Bon écoute ce qu'on va faire il va arriver dans 10 minutes écoute moi Il n'y a qu'un endroit où il peut arriver c'est par là en haut s'il n'y passe Donc écoute bien ce qu'il va faire Quand il va monter là Il va te voir il va me voir il va partir en courant c'est sûr Donc toi ce que tu vas faire c'est que tu vas descendre Tu vas te planquer comme ça quand il repart en courant tu la chopes Oui parce que quand l'autre il va venir me voir Quand il va me reconnaître il va partir en courant Je le sais c'est sûr et certain Là on va planquer le caméraman aussi on va se mettre en caméra cachée Et dès qu'il arrive on se remettra à filmer les gars Allez souhaitez moi bonne chance parce que je ne sais pas comment ça va se passer Bon les gars ça fait déjà 10 minutes que j'attends Le mec il n'est toujours pas là il n'a toujours pas rappelé Donc est-ce qu'il ne s'est pas douté de quelque chose je ne sais pas J'attends encore 10 minutes un quart d'heure si je vois qu'il n'y a personne on rappellera Et voilà on va voir ce qu'il se passe Il est là ? Putain il arrive Bonjour ça va ? Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ? Ça ne sert à rien de courir Ça ne sert à rien de courir Fabio garde-le Prends-le avec toi Regarde ça ne sert à rien de courir Alex viens avec moi Tu veux récupérer ton téléphone ou pas ? Ouais Tu veux récupérer ton téléphone ? C'est toi Avec ma faute tu crois quoi ? Quand on part en courant on ferme les poches Hein ? Soit disant qu'il n'y avait pas de téléphone la naf Tu te rappelles ? Tu m'avais dit que je n'y a pas de téléphone ? On fait quoi maintenant ? Parce qu'en plus tu es mineur je ne vais pas te retaper Tu n'as pas envie de te frapper on fait quoi ? Tu te parles ? On fait quoi ? Je te parle si tu veux Eh bah écoute Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais te rendre ton téléphone Merci D'accord ? Il est où stock il a ? On te rend ton téléphone Une fois que tu nous auras ramené chez ton père D'accord On va aller voir ton père On va aller voir ton père Écoute-moi On va aller voir ton père Et on va lui dire ce que tu fais D'accord ? Je pense Pourquoi tu n'as pas envie ? Ton père il va te faire du mal ? Ton père il n'est pas au courant que tu mets des coups de couteau déjà ? Non ? Il n'est pas au courant Il n'est pas au courant ? Non Et s'il est au courant comment on fait ? Bah Ne me regarde pas comme ça Je vais te mettre un coup de tête Ne me regarde pas comme ça Il me conseille Donc qu'est-ce que tu nous amènes chez ton père ? Tu ne veux pas garder le téléphone Et moi tu me laisses partir Mais si je garde le téléphone mon grand Écoute-moi C'est ton père que je vais appeler moi Donc non seulement tu auras perdu ton téléphone Et en plus dans tous les cas je vais aller voir ton père Donc si tu veux au moins récupérer ton téléphone Tu viens et tu m'amènes chez ton père Dans tous les cas Donc on fait quoi ? Parce que dans tous les cas je t'explique Soit on va voir ton père Je l'appelle et je te rends pas ton téléphone Et après je l'éclate par terre ou quoi devant ta figure Soit si tu veux récupérer ton téléphone Tu peux tu récupères au moins ton téléphone Et tu nous amènes chez ton père C'est drôle toi dans les cas tu es niqué Oh poteau moi je t'oblige Tu te rappelles ? Regarde Ça a dit quelque chose Désolé j'ai désolé Désolé ? Frère tu aurais pu le tuer Mais lui aussi tu l'as pris un coup de pied dans la bouche Mais oh poteau Tu me jettes des oeufs Et tu me casses un oeuf sur la tête Et en plus tu me fais le mariol Tu vas te regarder dans les yeux Tu crois que je vais faire quoi ? Je vais rien dire ? Ça m'a fait briller Tu m'as pété l'oeuf sur la tête Ça m'a fait briller Ouais j'ai dit pardon Viens voir ton père Viens voir ton père Tu ne comprends pas à dire Un mot que tu comprends même pas le sens du terme Hassoul par Hassoul je sais pas quoi Attends Tu emploies des mots Hassoul par Hassoul Tu as une tête de français là Comment tu t'appelles ? C'est quoi ton prénom ? Thibaut Thibaut ? Ouais Tu parles arabe Thibaut Tu es musulman ? Non Alors pourquoi tu parles arabe ? C'est la mode C'est la mode ? Je vais t'apprendre la mode On va voir ton père la mode Tu habites loin ici ton père ? T'as combien de temps ? On est pas loin Assez Non mais parce que tu m'as dit 10 minutes Tu as mis 25 minutes pour arriver Donc on est à combien là ? On prend la voiture ou pas ? Ouais On prend la voiture Alors viens on prend la voiture Allez viens La voiture en avant Par contre moi je m'en fous Tu me filmes Mais par contre ne filme pas Mandaron Juste un conseil Je te jure je te le dis pas pour toi Je te jure je te le dis pas pour moi Moi je m'en fous Vas-y filme moi si tu veux à moi Mais je te jure Tu ne filme pas Mandaron Mais pourquoi ? Je te jure juste un conseil Je te le dis juste pour toi Je ne peux pas parler Je ne peux pas parler Mais juste ne filme pas Mandaron Vas-y C'est qui ton père ? C'est le patinon ? Vas-y viens avance Ça avance Avance il n'y a pas de chute là On va prendre la voiture Et on va se rendre chez son daron Et on va le filmer D'accord ? Sois content que je n'ai pas pris ton téléphone Je ne l'ai pas mené au commissariat Ça aurait été pire D'accord ? Non tu devrais me dire merci Allez bouge ton cul Mais juste par rapport à mon daron J'aurais pu te dire Mais c'est bon Mais tu crois C'est clair d'avoir peur de ton daron ou de toi là ? J'ai pas dit d'avoir Vas-y trace C'est là que tu habites ? Ouais c'est là que tu habites Mais dans la maison Putain Alex attends-nous là On ne sait jamais Attends-nous là Appelle ton père Dis-lui de sortir C'est là C'est là C'est là C'est où il habite maintenant ? Vas-y Oh tu connais Allez Appelle-moi Allô Ouais je voulais te dire Est-ce que tu peux sortir devant la maison s'il te plaît ? Parce que c'est un truc urgent Urgent Vraiment important Allez s'il te plaît Papa Déviens Allez ça va merci C'est bon il arrive ? Oui Allez Allez Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour je vous explique en fait En fait il m'a l'utilisé Ouais en fait je vous explique Votre fils il y a deux semaines environ J'ai eu un petit problème avec lui Il m'a jeté des oeufs sur une voiture Oui ? Ouais En vrai ça c'est pas grave la voiture je m'en fous en vérité La voiture c'est pas très grave Ce qui s'est passé après c'est qu'il me casse un oeuf sur la tête Et moi je me suis défendu donc je l'ai maîtrisé Et après ça dans mon dos il m'a mis un coup de couteau Un petit coup de couteau Regardez Là C'est trois Monsieur je voulais pas que ça en arrive jusqu'à là Je voulais pas que vous le frappiez non plus Moi je voulais juste qu'on trouve un arrangement Parce que j'ai pas envie d'aller au commissariat wine Et pourquoi j'irais pas comme ça ? Parce que c'est moi qui te dis que je t'accompagne. Tu dis quoi ? Mon père a dit que je connais. Je connais tout le monde et ils me connaissent. D'accord ? Donc maintenant... Non mais moi je te le dis. Je fais pas m'énerver contre toi. Allons me casser les pouilles. Tu pars. Non mais pas les pouilles. Mon fils, t'inquiète, je vais me fermer le sang. Tu sais ce que j'ai à faire. Je suis papa, je vais pas plus que toi. Retourne, prends ta voiture et je pars. C'est bon. Mais attendez, je suis énorme. C'est trop facile. Mais déjà tu m'as dit, attends je suis chez moi. Attends quoi ? Mais c'est une personne parlée. Donc votre fils, moi comme je vous ai dit, je veux pas aller jusqu'au commissariat. J'ai juste envie d'arranger les choses entre vous et moi. Il m'a quand même mis un coup de couteau. Enfin je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Mais bon, je viens à Marseille. Je vais l'éduquer. En fait toi tu l'utilis avec plus, mais toi tu l'utilis en fait. Tu sais quoi ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais ouais. Je recule, c'est bien. Moi je me dis au cul. C'est bon, c'est bon. C'est bon, écoute-moi. C'est bon. Arrête de rigoler. Je vais te faire marquer en salaire. Non toi, écoute-moi. Oh, tranquille. 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 D'accord ? C'est moi qui me suis fait un coup de couteau. Donc tranquille. C'est mon pote. C'est bon. Ça y est, j'ai pris un coup de couteau. Le petit c'est bon. Le petit c'est bon. Il se fera une petite fessée. Il se fera une petite fessée sur les jambes. Et puis ça y est on en parle. En plus mon fils, tu l'as touché. Tu l'as frappé ? Ouais. Encore heureux que j'ai frappé. Encore heureux que j'ai frappé. Encore heureux que j'ai frappé. C'est ce que c'est mon nom de famille. Tu sais qui c'est mon fils. Tu sais qui je suis. Je m'en fous. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Vous pouvez être qui vous voulez. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est vrai que tu t'en fous ? Ouais, je m'en fous ouais. Ok. Très bien. Tu t'en fous, casse-toi. Casse-toi maintenant, je te jure. Pars. Je vais pas aller là avec entre toi. Tu es gentil, j'ai 20 ans plus que toi. Tu peux être ton père. Pars. D'accord ? Ah non. C'est un truc que je pars pas. Je partirai pas. C'est bon ? Je reste là tant que j'ai pas une solution, tant que j'ai pas trouvé un arrangement avec vous. Ça va ? Comme ça ? Sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez pas peur du commissariat, vous connaissez du monde, il n'y a pas de problème. Je vais aller au commissariat quand même. C'est pas un problème. Pourquoi tu vas aller au commissariat en rampant ? En rampant ? Ouais. Pourquoi j'irais en rampant ? Écoute, j'ai pas une heure. C'est sûr ? Vas-y, bon. Euh... Vas-y, on va aller au commissariat. Pfff. Tranquille. Tranquille. Je suis pas une de la vie blanche. Tranquille, non mais tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Non mais tranquille. Vas-y, on tourne. Non, à chaque fois frérot. C'est la sortie un flingue. C'est trop dangereux, je reviens, ça arrange. Donc ça y est, à chaque fois on nous ferait une arme. On va porter plainte, c'est bon, on va porter plainte. Arrêtez, j'ai chez moi. Je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Je t'entends, je t'entends, je t'entends. T'es pas compris ? Tranquille. Oh ! Bon les gars, on est partis avec Fabio, parce que le mec il était armé comme vous l'avez vu dans la vidéo, il a tiré en l'air et j'avais vraiment peur. Le mec il avait pas l'air de rigoler. Et j'avais vraiment peur qu'il nous tire dessus, à moi et à Fabio. J'ai jamais tombé sur quelqu'un comme ça aussi sérieux. Moi non plus, moi non plus. Il était pas stressé le mec, il a pas crié pas un mot plus haut que l'autre. Ça se voyait que c'était un mec qui avait l'habitude d'avoir des problèmes et de les régler on va dire. Donc je vais pas aller plus loin dans cette démarche. Je vais pas continuer à faire quoi que ce soit. Le mec il avait le calibre dans les mains et à chaque fois qu'il faisait un geste avec, j'avais peur qu'il me tire dessus les gars. Donc on est vite partis, on a pris le temps de se poser et tout. On a discuté avec Fabio et je vais pas aller plus loin. Par contre, quand on avait le téléphone du jeune et qu'on l'a dévié, on a trouvé des vidéos compromettantes et dont une vidéo en particulier où ce petit trou du cul, il s'est amusé à faire une vidéo à l'envoyer à ses collègues en se vantant de m'avoir mis un coup de couteau et en montrant le couteau plein de sang etc. Donc les gars, les vidéos moi je les ai récupérées. Le téléphone, bon c'est lui qui l'a. Mais j'avais pris le soin de m'envoyer les vidéos et de les garder. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo où il se vante en train de m'avoir mis un coup de couteau en montrant le couteau plein de sang etc. Je vous invite à me rajouter sur snap. Le snap s'affiche à l'écran et on vous mettra la vidéo non censurée. Bon on floutera son visage parce que voilà sinon on va avoir des problèmes. Mais je vais quand même vous montrer à quel point le mec était fier d'avoir fait ce qu'il a fait et se vantait de m'avoir mis un coup de couteau en montrant l'arme etc. Et sur YouTube malheureusement je ne peux pas le mettre parce que si je fais ça, on se fait démonétiser et peut-être même que la vidéo sauterait. Donc je vous invite à me rajouter sur snap camoff ytb et on vous mettra la vidéo. Fabio je suis désolé frérot parce que là on est... bah c'est pas ma faute mais bah c'est... T'as déjà des vidéos ça. Ouais des vidéos quelques fois comme ça mais un mec qui tire comme ça frérot ça ça m'est jamais arrivé. Je vais faire quelques recherches les gars et dimanche une fois que j'aurai fait des recherches je sortirai une vidéo sur la chaîne secondaire où je vous expliquerai qui c'est ce mec parce que je sais pas qui c'est mais je pense que c'est un mec qui est connu dans Marseille donc on va pas trop s'amuser non plus à faire de folie. Voilà, merci Fabio, n'hésitez pas à le rajouter sur Insta pour aller voir ses sauts en hauteur. Et moi voilà les gars rajoutez moi sur snap pour voir la vidéo du mec en train de se vanter. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et le dimanche également sur la chaîne secondaire pour une toute nouvelle vidéo en vous expliquant qui est cette personne et voilà. Je vous souhaite à tous de faire attention à vous, prenez soin de vous, ne réglez pas vos affaires tout seul. Et moi je pense que ça sert même à rien que j'aille à la police. Je pense que ça sert à rien parce que le mec il a l'air de connaître beaucoup de monde. Voilà donc à bientôt, faites attention à vous, gros bisous et prenez soin de vous. C'était CamOff, je vous dis à très vite, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !